...politique en direct de l'auditorium à Paris Match, présidentielle J-4 et une élection qui s'annonce extrêmement serrée, un match à 4 inédits du GEMU. Jamais vu sous la 5ème République et un sacré casse-tête pour les électeurs qui auraient imaginé 2 à 3 points d'écart aujourd'hui dans les sondages, les différents instituts d'ailleurs s'accordent sur ce point, entre Emmanuel Macron qui a repris la tête ces derniers jours autour de 22-23% suivant les instituts, Marine Le Pen qui a perdu plusieurs points de manière étonnante en cette fin de campagne et qui est autour de 22 alors qu'elle a largement fait la course en tête depuis le début du mois de février, notamment dans notre rolling IFOP fiducial pour Paris Match et puis à la 3ème et à la 4ème place, François Fillon qui est repassé 3ème, un petit peu chouïa en dessous des 20% et Jean-Luc Mélenchon, l'invité surprise de ce match à 4 qui a supplanté Benoît Hamon il y a maintenant un mois et qui talonne François Fillon, le candidat de la France insoumise se mêlant à la bataille pour la qualification du second tour de la présidentielle. C'est un scénario absolument inouï, du jamais vu sous la 5ème République, je le disais. Pourquoi jusqu'à présent on a eu parfois des matchs à 3 ? On se souvient de l'élection présidentielle de 2002 où Lionel Jospin a été battu de 180 000 voix par Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. On se souvient aussi, c'est un peu plus loin du cru 95 où cette fois-ci c'est Jacques Chirac qui avait finalement devancé d'une courte tête Édouard Ballature de 200 000 voix. Jamais on a eu un scénario à 4, ce qui évidemment complique singulièrement la tâche des électeurs. 4 candidats, 6 combinaisons possibles. On imagine tous les scénarios de second tour et on se fait des nœuds au cerveau. Macron-Le Pen, c'était le scénario envisagé il y a 15 jours. Ensuite on a cru à un scénario Le Pen-Fillon. Et puis on ne peut pas écarter évidemment le scénario Macron-Fillon, voire le scénario Le Pen-Mélenchon qui paraît évidemment peut-être le plus improbable aujourd'hui. Mais après tout dans cette présidentielle où se sont succédés les coups de théâtre, voire les coups de folie, les électeurs peuvent renverser la table et se soumettre, et finalement donner leur chance aux antisystèmes. Parce que finalement dans ces 4 on voit les candidats antisystèmes prospérer. Marine Le Pen pour sa version hard de l'antisystème. Emmanuel Macron pour sa version soft de l'antisystème. Jean-Luc Mélenchon, une autre forme d'antisystème même si le député européen est un vétéran du parti socialiste de François Mitterrand. Il a claqué la porte après le référendum sur la constitution européenne en 2005 et rompu les ponts avec François Hollande, dont il a été le principal contenteur tout au long du quinquennat. Et sans doute celui qui a fait un des diagnostics les plus implacables contre l'actuel président. On a donc ce match à 4 et puis le représentant du parti de droite de gouvernement, François Fillon, qui incarne forcément aujourd'hui le système, puisque c'est aussi l'une des spécificités de cette présidentielle. Personne n'est là pour défendre le bilan de François Hollande, ni François Hollande qui a renoncé à se présenter, ni Manuel Valls qui a été battu à la primaire. Pas de bilan à défendre. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles cette présidentielle est partie dans tous les sens. Pas de référence, pas de bilan à commenter, pas de bilan à critiquer. Et des candidats finalement qui sont partis dans des débats tous azimuts. Peu de controverses s'est nouée. On a beaucoup parlé des affaires, surtout des affaires, avec dans la dernière ligne droite, le terrorisme qui s'invite comme un rappel à l'ordre pour les candidats, puisqu'il faut le rappeler, les deux dernières années de ce mandat ont été terriblement marquées par les attentats, depuis celui de Charlie en janvier 2015, en Bataclan en novembre 2015, et bien sûr les attentats de l'été 2016 sur la promenade des Anglais à Nice et à Saint-Etienne-du-Rouvray avec le prêtre éborgé par deux bilanistes. Il y a un facteur toujours important, enfin il y a un facteur important qu'il faut prendre en compte, c'est celui de l'abstention qui est un niveau très élevé. Quid de l'abstention ? Ce sera sans doute une des clés de ce scrutin. Selon les instituts de sondage, et encore une fois, il faut prendre tout ça avec prudence, il reste très élevé, entre 36 et 32% selon les instituts, à quatre jours du premier tour, c'est énorme. Rappelons que le plus fort niveau d'abstention dans une présidentielle, c'est justement 2002-28%. En même temps, ça peut baisser dans les derniers jours, on l'a vu en 2012, trois semaines avant le premier tour, le niveau d'abstention était également autour de 30%. Il a fondu comme beige au soleil dans la dernière ligne droite, pour finalement s'établir à 20%. Une présidentielle avec 30% d'abstention, ou une présidentielle avec 20% d'abstention, ça peut changer totalement la donne et le rapport de force entre les candidats. Qui pourrait profiter à ce moment-là ce surcroît de mobilisation ? Qui en profiterait ? Est-ce que ce serait Marine Le Pen, des électeurs qui ont envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière ? Est-ce que ce serait un vote jeune qui se mobiliserait, Tourjean-les-Pélanchon ou Emmanuel Macron ? Ou est-ce que ce serait de l'électorat de droite qui, dans la dernière ligne droite, reviendrait à un vote de raison et donc à un vote de François Fillon, au-delà de sa personnalité qui, maintenant, fait polémique ? Un surcroît de participation n'est pas à éclure et peserait évidemment sur le résultat du choix. La question se pose pour ses électeurs. Du vote utile, pour qui voter, si on veut être sûr d'avoir un candidat sinon proche de ses idées, en tout cas dans sa mouvance, au second tour ? Alors le vote utile, c'est évidemment la grande question de cette fin de campagne. Et souvent d'ailleurs des élections présidentielles. Aujourd'hui, de plus en plus les Français font un vote par défaut, un vote contre, plutôt qu'un vote d'adhésion. Et on sent que dans cette présidentielle, on est plus sur un vote tactique que sur un vote d'adhésion ou un vote passion. Alors il y a le vote utile, effectivement, qui peut jouer en faveur de plusieurs candidats. Par exemple, le vote utile peut jouer en faveur d'Emmanuel Macron. Et on voit se dessiner ces derniers jours, depuis le week-end de Pâques, une sorte de vote utile qui jouerait en sa faveur, d'électeurs de gauche qui voulaient voter pour Benoît Hamon, tentés par Jean-Luc Mélenchon, et qui finalement veulent assurer, entre guillemets, le vote Macron pour ne pas avoir à choisir au second tour entre Marine Le Pen et François Fillon. Ça c'est un vote utile qui peut jouer en faveur d'Emmanuel Macron. Il y a aussi le vote utile, pour le coup, plus à gauche, où Jean-Luc Mélenchon, devenant maintenant qualifiable, entre guillemets, au second tour, une partie des électeurs de Benoît Hamon pourrait encore et davantage aller vers Jean-Luc Mélenchon, qui siphonnerait en quelque sorte ce qui reste des électeurs de Benoît Hamon, qui a beaucoup baissé dans les sondages, passant en moins de trois mois de 18 à 7, 8 % des intentions de vote. Ça aussi, c'est une forme de vote utile à gauche, où au fond, les électeurs pourraient viser Mélenchon. Et puis, il y a aussi un vote utile à droite qui pourrait aussi se dessiner, ou au-delà de la personnalité de François Fillon, qui aura fait beaucoup débat à cause du Pédélope Gates et de l'avalanche de révélations qui est tombée sur la tête des Fillonistes pendant cette campagne, la droite qui a boudé, la droite qui a renaclé, mais la droite qui a quand même envie d'une vraie alternance, d'une alternance à François Hollande, qui veut en finir avec ce quinquennat qui, selon les électeurs de droite, a été un total échec. Eh bien, le vote utile à droite pourrait finalement aussi réveiller une partie de ces abstentionnistes de droite qui boudent, notamment les électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012. Les sondeurs évaluent à peu près à 20% le nombre d'électeurs Sarkozy qui sont réfugiés aujourd'hui dans l'abstention et qui, s'ils ne votent pas dimanche prochain, pourraient manquer cruellement à François Fillon au moment du verdict des humains. Sinon, j'ai une question d'un internaute qui demande pourquoi vous dites que Marine a fait une mauvaise campagne alors qu'elle pourrait être première ou sort du premier tour ? Marine Le Pen peut tout à fait sortir première au soir du premier tour. Elle était probablement l'une des favorites de cette campagne, au même titre que François Fillon. Rappelons qu'aux élections régionales, le Front National a totalisé plus de 27% des voix sur l'ensemble du territoire, le plus haut score jamais atteint par le parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Et donc, sur cette base-là, elle pouvait espérer se dégager, prendre de l'avance et se mettre à l'abri avec ce premier tour à la présidentielle. Or, on voit, alors ce ne sont que des sondages, on voit une Marine Le Pen qui patine, qui baisse un peu dans les sondages, qui a commis aussi des erreurs dans cette campagne, ce qui m'a fait dire qu'elle ne fait pas une bonne campagne. Ses propos sur le délégive étaient manifestement une erreur, certains dans son équipe le reconnaissent. Son tacle contre sa nièce Marion Maréchal Le Pen était sans doute inutile et a ravivé une guerre des lignes au sein du Front National, dont elle se serait bien passé. Et même un peu plus tôt, si on remonte dans la campagne, ses propos, notamment au meeting de Nantes contre les fonctionnaires, ont à nouveau ramené Marine Le Pen et le Front National à ce qu'il est, Or, Marine Le Pen avait entrepris tout au long de ce quinquennat, avec succès d'ailleurs, une dédiabolisation du Front National qui semble en quelque sorte se rediaboliser dans cette fin de campagne. Marine Le Pen n'a pas su, elle a été, imposer les thèmes autour desquels elle aurait pu justement faire la course en tête, ces thèmes fétiches du Front National, l'identité, l'immigration, la lutte contre le terrorisme, les frontières. Elle n'a pas réussi à faire tourner les débats autour de ces thèmes. Du coup, elle a donné l'impression parfois de courir après les autres candidats, voire de se mettre en difficulté. On l'a vu lors du débat avec les 11 candidats, où elle est apparue assez mal à l'aise, très critiquée notamment par les petits candidats. Donc il y a une difficulté en contestant vraiment sur la fin de campagne, même si on a du mal au lendemain de l'attentat des jouets et des prises de position de Marine Le Pen, voir si cet événement de fin de campagne va changer la hiérarchie entre les candidats de tête. Merci Bruno J. Merci.